Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, pour la dernière fois, je vous souhaite une belle soirée. L'Opéra Comique signifie pour moi une belle culture musicale français. Une soirée de fête, je pensais que ça serait triste un petit peu parce que l'Opéra Comique va fermer pendant 18 mois là, et puis en fait c'est la fête. Mais cette soirée, elle est aussi exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord parce que cette soirée, c'est la clôture du tricentenaire de l'Opéra Comique. Et puis surtout, surtout, cette soirée, elle clôture une décennie ébouriffante, éclatante, étincelante. La décennie de Jérôme Deschamps. Et j'appelle sur cette scène et je vous demande de lui faire une ovation. Jérôme Deschamps ! Alors je dirais que pour moi, l'Opéra Comique, il faut le prendre dans le bon sens, c'est un lieu de plaisir. C'est avant tout la sécession, la rébellion et l'inventivité. On vient ici, c'est un endroit chaleureux, accueillant. Et l'époque des Champs, ça a été un bonheur. C'était important d'organiser des retrouvailles avec les artistes et aussi avec le public. Car vous êtes partie prenante de cette histoire et c'est ça qui me touche le plus profondément. Avec sa force, ses failles, son émotion, le fait qu'il est, de mon point de vue, très rationnel parce qu'il sait où il veut aller, mais que ce rationnel est traversé d'irrationalité et c'est ce qui fait tout son charme, toute sa séduction. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'était vraiment cet amour de Jérôme pour l'Opéra Comique. Je voudrais vous dire un mot sur l'émotion. qui est la mienne et qui a été la mienne dans cette maison. Bien sûr, je savais qu'elle était belle, qu'elle avait ce passé sublime, cette richesse, ce patrimoine, ces 2400 œuvres qui avaient été créées, sa beauté, son intimité. Et puis je me suis pris au jeu, enfin en pensant que je dominerais légèrement la situation. Et puis j'ai réuni des équipes, on a fabriqué des objets, des programmes, on a réuni des artistes, c'était essentiel. Et puis je voudrais saluer toutes mes équipes car, voilà, par intuition, on s'est réunis et on a fait, on a travaillé sur l'excellence, mais aussi sur le charme, sur le bonheur d'être là, sur l'ouverture au jeune public. Et puis j'ai vraiment toute confiance dans l'avenir et dans la direction future d'Olivier Manteilly. Mais je voudrais le remercier alors parce que je trouve que la programmation est vraiment magnifique. Quand on a eu tellement de créations à faire et d'entourer de tant de gens en tout, je pense beaucoup à lui pour ça. Un grand merci du fond du cœur pour la confiance qu'il donne aux artistes, la chance qu'il leur donne. Je voudrais lui dire merci d'avoir organisé ça, puis tous ces beaux spectacles, j'ai beaucoup aimé. Merci pour tout parce que c'est très grand ce qu'il a fait pendant ces deux mandats, très très bien. Et maintenant je voudrais vous avouer une chose, c'est qu'en fait, tout ça n'est pas si facile. Parce qu'on dit que cette maison délicieuse, admirable, à tout point de vue, est plus petite que les autres. On le dit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la plus grande des amoureuses, en réalité, la plus généreuse. Et quand on est son amant est perdu, et qu'elle même ne vous a pas demandé de partir, au fond, ça n'est pas si simple. Voilà. Alors je voudrais à vous tous, vous tous qui êtes partie prenante de cette histoire, vraiment, je voudrais du fond du cœur vous remercier de votre soutien. Sous-titrage MFP. France, on a mis en place une histoire qui va continuer et qui sera portée magnifiquement par les équipes. C'est ça ? C'est ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Merci.